C'est parfait. Bon, alors voilà, c'est reparti. Quand ça veut, ça veut. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors les amis, on est reparti. Je vous disais, on est en l'an moins 63. Et normalement, la situation devrait être parfaite. Nous sommes 100 ans après Hanoukka. Et donc, l'État juif est remis en place. Comme je l'ai dit, il y avait un roi qui s'appelait Alexandre Yanaï et sa femme Shlom Tion. Shlom Tion était une fille très bien. Alors qu'Alexandre, lui, est moyen. Alexandre Yanaï est devenu ce qu'on appelle Tzduki, Sadducéen. Et il a rejeté l'enseignement des rabbins. Alors que Shlom Tion, elle, était la sœur du chef des rabbins, Shimon Ben Shattar. Enfin, je ne veux pas vous parler d'eux. Ce qui m'intéresse, c'est leurs enfants. Ils ont deux fils. Un qui s'appellera tout naturellement Urkenus numéro 2 et l'autre s'appellera Aristobulus numéro 2. Oui, bon, des noms qui ne nous intéressent pas vraiment. Mais quand même, parce que notre Alexandre va mourir. Et il se dit, il n'y a pas de problème. J'ai deux enfants. Et vu que moi-même, je suis roi et en même temps Kohen Gadol, puisque je viens de la dynastie des Khashmonaïm, qui ont pris le pouvoir politique et le pouvoir de la Keouna Gédola. Et donc, je me dis, il n'y a pas de problème. Mes deux fils. Un, je vais le mettre roi. L'autre, Kohen Gadol. Pas de problème. Urkenus sera le Kohen Gadol, Aristobulus le roi. Et normalement, on devrait vivre une période idyllique où il y a deux frangins qui gèrent le pays d'Israël, tant au niveau politique et matériel qu'au niveau spirituel de la Keadusha. Sauf que, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui va se passer pour une raison très simple. Le Kohen Gadol, il a envie d'être roi également. Et le roi, il a envie d'être Kohen Gadol également. Évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà la situation terrible que malheureusement, nous avons déjà vécu dans notre histoire. Une guerre, une véritable guerre fratricide entre Aristobulus et Urkenus. C'est-à-dire des noms bien ancrés dans la culture juive. Non, vous comprenez bien que l'ambiance grecque de l'époque de Hanoukka a réussi à s'installer même après la victoire des Khashmonaïm. Quoi qu'il en soit, c'est une guerre. Une véritable guerre entre deux frères qui va amener à notre destruction. Et ce n'est pas un vain mot. Véritablement, la guerre entre les deux, ce n'est pas une très grosse guerre au niveau de l'ampleur des conflits, mais elle va amener quelque chose d'énorme et de terrible. Parce qu'à ce moment-là, aucun des deux frères n'arrive à prendre le contrôle sur l'autre. Et donc, eh bien, les deux vont envoyer une lettre à un bonhomme qui habite en Syrie de l'époque. Il vient de conquérir l'Empire grec, si vous voulez, des Céleucides. Il est là en place, il est ultra puissant, il vient de débarrasser la Méditerranée de tous les pirates, il vient de faire des guerres à l'Est, il est vainqueur, victorieux de tout ce que tu veux. Et il s'appelle Pompeus Magnus. C'est la première fois que Rome rentre sur la scène et sur notre histoire d'Israël. Les deux frères envoient une lettre à Pompée, Pompée le Grand, comme on l'appelle en Rome, et ils lui disent tous les deux, « Regarde, j'ai un petit problème avec mon frère, est-ce que tu ne voudrais pas venir m'aider, s'il te plaît ? » Le problème, c'est que Pompée n'a absolument pas envie d'avoir une guerre fratricide dans la région où il se trouve. Il vient prendre fête et cause pour l'un des deux, en l'occurrence pour Orquenus, et c'est terminé. C'est terminé. Une fois qu'on est à l'appui de Rome, c'est terminé. Mais vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. « Nous avons invité les Romains à venir en Israël ! » Je ne sais pas comment on aurait fait l'histoire autrement, mais peut-être que les Romains ne seraient même pas rentrés en Israël, si on ne les avait pas invités si gentiment. Et on sait ce que ça va amener. Effectivement, lorsque Pompée arrive, il prend fête et cause pour l'un des frangins, et bien c'est terminé, tu m'étonnes, avec l'appui de la Légion Romaine, il a vite fait de dégager son petit frère, et c'est terminé. Sauf que les choses vont aller très très vite. Les choses vont aller très très vite parce que Orquenus est mis en place, mais en fait, ce n'est pas lui qui règne. Alors je vais vous donner plein de noms. Des noms qui ne nous intéressent pas vraiment, il y en a deux qui vont nous intéresser. Orquenus ne règne pas vraiment parce que celui qui règne, c'est son numéro 2. Il s'appelle Antipatros. En français, on dira Antipater, de là est venu l'adjectif antipathique. Ah ouais, ça te dit long sur le bonhomme. Effectivement, cet Antipater est fan des Romains, il adore les Romains et il déteste les Juifs. Mais quoi, il est juif ou il n'est pas juif ? Eh, pas vraiment ! En fait, à l'époque du père de Orquenus, vous vous rappelez de mon Alexandre, il avait fait des grandes conquêtes. Et pendant ces conquêtes, il a conquis ce qui est aujourd'hui le Negev, et on va dire le nord de la Chambre, au niveau de Petra comme ça, en Jordanie. Eh bien, toute cette région-là s'appelait à l'époque l'Edomie. Ça venait de Edom. Le peuple qui habitait là-bas était Edom. Lorsque Alexandre Yanai a conquis cette région-là, eh bien, il a converti de force toutes les personnes au judaïsme. Cet Antipater a été donc converti de force. Il déteste le judaïsme. Il déteste les Juifs. Il est fan des Romains. C'est lui qui est le patron. Il met ses fils, ses trois fils, au nord, au nord, au centre et au sud du pays, comme gouverneur, comme chef militaire. Et voilà. Sauf que, dans un laps de temps, encore une fois, très court, Orquenus meurt, on ne sait pas trop comment. Antipater meurt, on ne sait pas trop comment. Le général du centre meurt, on ne sait pas trop comment. Et celui du sud meurt, on ne sait pas trop comment. Vous avez compris que celui du nord a tué tout le monde. Et c'est qui ? C'est celui du nord qui a tué tout le monde. Eh bien, celui du nord qui a tué tout le monde, il s'appelle Hérod. Et ça, c'est un nom qui nous parle parce qu'on le connaît très bien. Hérod a fait massacrer tout le monde pour prendre le pouvoir central et devenir le roi des Juifs. Une fois qu'il a massacré tous ses opposants politiques, entre parenthèses, il a massacré également le dernier prétendant à ce qui pouvait être un retour des Rashmonaïm. Il s'appelle Alexander Aristoboulos. Et il arrive ici, Ezra, Yohanan Aristoboulos, et il arrive ici, il va se faire massacrer par Hérod qui va lui couper la tête. Il semblerait d'ailleurs que ce soit de lui dont la Mishnah, dans le traité de Maseret Avot, nous parle, lorsque Hillel nous dit qu'il a vu un crâne, une tête qui était là sur l'eau, et il a dit « ne t'en fais pas, la roue tourne ». Eh bien, il semblerait que ce soit de cette tête-là dont on parle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Yohanan Aristoboulos a été tué par Hérod. Hérod l'a noyé, il lui a tranché la tête et l'a noyé ensuite le corps et la tête dans sa piscine à Yericho. Pas très glamour ce matin. Hillel était à cette époque-là et il dit « ne t'en fais pas, la roue tourne ». Akkadosh Baruch Hu sait ce qu'il fait et celui qui a fait le mal, eh bien, ne t'en fais pas, il ne restera pas impuni. Quoi qu'il en soit, Hérod voit sa route vers le pouvoir complètement prête, c'est bon, il peut y aller. Il y a juste un truc qui manque, l'aval de Rome. Eh oui, car à partir de maintenant, nous sommes en l'an moins 37 et ce sont les Romains qui sont les véritables patrons de la région puisqu'on les y a invités il y a 20 ans. Donc maintenant, ils sont là. Ils sont là. Et donc, « Un, un, un n'est plus la région de Petra ». Oui, vous avez raison, tout à fait, bien sûr que ce n'est plus la région de Petra. Je mets simplement en forme pour que les gens aient des repères géographiques. Et vous avez raison qu'à cette époque-là, Petra est déjà passé dans d'autres mains. Simplement, vous connaissez des repères plus ou moins qu'on sache de quoi on parle. Quoi qu'il en soit, eh bien, maintenant, il faut faire bonne figure auprès des Romains. Il faut que les Romains soient d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Pas de problème ! Hérode part à Rome. Il part à Rome pour se faire sacrer roi des Juifs. Bon, il veut aller voir Pompée. Sauf que 20 ans se sont passés et Pompée n'est plus là. Eh bien oui, parce qu'à Rome, il s'est passé plein de choses. Alors, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais vous le savez comme moi car vous êtes des fans de la première heure d'Astérix. Et donc, vous savez, qu'en 50, avant l'ère chrétienne, eh bien, notre ami Jules César a conquis la Gaule. Eh oui ! Et donc, une fois qu'il a conquis la Gaule, eh bien, fort de son triomphe, il revient à Rome. Il revient, Pompée revient, et ensemble, ils se détestent, mais ils vont faire bonne figure, ils vont créer un triumvirat avec un autre bonhomme, Marcus Crassus, mais à Colbesséder. Seulement, très rapidement, Jules va tuer Pompée, va tuer Crassus, il devient le patron. Seulement, le Sénat romain fomente un complot sous l'égide de Brutus qui va tuer César sur les marches du Sénat. Brutus devait prendre le contrôle. Il ne le prend pas, il n'est pas assez fort. Finalement, ce sera le général de César, Marc-Antoine, qui prend le commandement de Rome. C'est à ce moment-là qu'Hérode arrive. Il arrive, il vient voir Antoine et il lui dit « Bon, écoute-moi bien, mon ami. Tu es un soldat, je suis un soldat. Tu es un chef, je suis un chef. Je te comprends, tu me comprends. Toi, tu aimes le pouvoir et l'argent. Eh bien, le pouvoir, tu l'as, l'argent, je te le donne. » Et Hérode dit à Antoine « Si tu fais de moi officiellement le roi des Juifs, je paye. Pas de problème. » Effectivement, Hérode va piller les réserves du Bet-Amygdash, les réserves de toute la Judée pour donner son tribu à Rome et Antoine va le faire officiellement sacré au Sénat de Rome, roi des Juifs en Judée. Eh bien voilà, c'est fini. Hérode devient le roi Hérode. Bon, il devient le roi Hérode, il est très copain avec Antoine, il lui fait même construire une forteresse à son nom, la Antonia au nord du Bet-Amygdash. Mais il y a un petit problème. Eh oui, il y a un problème quand même dans l'histoire, c'est un problème qui est causé à cause d'une femme. Eh oui, il y avait bien une femme dans l'histoire. Le roi Benichat nous a parlé de la grandeur des femmes juives. Eh bien, moi je vous montre la bassesse des femmes ennemies du peuple juif. Il y a une femme qui est l'amante de Marc-Antoine, la pire ennemie de Hérode. Vous la connaissez très bien et je ne sais même pas si c'est vrai qu'elle avait un bonnet, mais en tout cas, elle s'appelle Cléopâtre. Eh oui, Cléopâtre, reine d'Égypte, dernière descendante des Ptolémées. Enfin bon, on s'en fiche. Cléopâtre veut grignoter du terrain à Hérode. Hérode veut grignoter du terrain à Cléopâtre. Il se déteste. Mais c'était sans compter, sans compter le retour, le retour d'un Romain qui avait été nommé officiellement successeur de César, qui a fui pendant trois ans, qui revient à la tête d'une armée énorme. Il s'appelle Octave et il déclare la guerre à Antoine. Ça fait plein de noms tout ça, sauf que là, Antoine, il demande à Hérode, viens m'aider. Hérode, il dit, attention, si je viens l'aider, mais que c'est l'autre qui gagne, j'ai tout perdu. Si je ne viens pas l'aider, mais que c'est Antoine qui gagne, j'ai tout perdu. Donc, il répond à son copain, je viens. Mais il vient tranquille, tu vois, Léate, Léate, il est pépère. Et il va arriver trois jours après le combat. Alors, effectivement, Antoine va perdre. Octave gagne, il change son nom en Auguste Ier, devient empereur de Rome, premier empereur, l'Empire romain est créé et Hérode dans tout ça. Eh bien, Hérode arrive devant lui et lui dit, regarde, tout le monde savait que j'étais fan d'Antoine, j'étais son copain, mais maintenant, tu as gagné, tu es le roi et Hérode se prosterne devant Octave et ça, ça le fait kiffer et lui dit, tu sais quoi, tu seras mon allié dans la région, je te donne une légion entière, tu fais ce que tu veux et à ce moment-là, Hérode, devient officiellement le roi des Juifs sans aucune personne qui peut le détrôner et nous sommes dans une période terrible parce que c'est une période qui d'un côté voit un essor économique en Israël incroyable, on reconstruit la ville de Jérusalem comme une ville extraordinaire, extraordinaire, Hérode va même reconstruire le Betamikdash. Oui, on parle toujours qu'on attend le troisième temple, vous le saviez ça, on prie toujours pour avoir le troisième temple, la vérité, on prie pour le quatrième temple et demi. Je m'explique, le premier temple, vous le connaissez, malheureusement, il a été détruit par les Babyloniens en moins 586. Le deuxième temple a commencé à être mis en place par Zroubabel, mais c'est de manière extrêmement succincte, et surtout par Ezra et Nehemiah. Ezra et Nehemiah vont construire le deuxième Betamikdash et c'est le parti. Seulement, Hérode, lorsqu'il arrive, nous sommes plus ou moins dans les années moins 20, moins 15, il décide de faire de ce Betamikdash numéro 2 qui était, il faut bien le dire, un Betamikdash ou né, un petit Betamikdash, eh bien, il décide d'en faire une construction grandiose, énorme, 13 années de travail, 13 ans, 20 000 ouvriers, un truc de malade, le plus grand complexe qu'on va appeler religieux de tout le monde antique, un truc de fou furieux, il le fait, alors, ça va varier, d'après la Gemara, il y a un semblant de Tshuva chez Hérode qui comprend qu'en éteignant la lumière d'Israël parce qu'il a massacré la moitié du Sanhedrin, eh bien, il a peut-être fait une boulette et que donc, pour se faire pardonner, il va reconstruire le Betamikdash en plus beau, d'après les historiens, c'est simplement parce qu'il était mégalomane et que tout ce qui était attaché à son nom, il voulait le construire de manière majestueueuse, pour tous les cas, eh bien, Hérode met en place ce Betamikdash incroyable de technologie, de beauté, de folie, à tel point que nos sages qui n'étaient pas fans de Hérode diront celui qui n'a pas vu le deuxième Betamikdash, enfin, le Betamikdash de Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie, mais en vérité, pour le construire, il a dû raser celui de Hérode et Hérode, donc c'est pour ça que je parle en fait le Betamikdash de Hérode n'est déjà le troisième, bon, on le compte en étant le deuxième parce qu'il l'a rasé juste pour le reconstruire, si vous voulez, comme on dit en hébreu, il a fait pinouille binouille, il a simplement tout reconstruit sur les ruines du dernier mais sans interruption entre les deux, pourquoi je parle donc de quatrième, de troisième et demi ? alors le troisième a été créé déjà mais il y a eu beaucoup plus tard et ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, il y a eu un autre cas après la destruction de ce deuxième Betamikdash, il y a eu une tentative de reconstruction, un empereur romain qui voulait faire le pied de nez au christianisme et qui était déjà né avant lui, il s'appelait Julien, il a permis aux juifs de reconstruire le Betamikdash, ça n'était qu'une tentative, finalement ça n'a abouti à rien. Dans tous les cas, Hérode construit un Betamikdash énorme et nous sommes dans une période terriblement conflictuelle parce que sur le plan de l'économie, de l'aspect extérieur, il semblerait qu'Amisraël va très bien mais quand on regarde à l'intérieur, la sinatrinam, la haine gratuite est présente partout. Vous vous rappelez que tout a commencé avec une guerre, une guerre de deux frères mais la situation à l'époque du deuxième temple n'est pas tellement mieux. Certes, les Chachamim sont là, certes, il y a une Torah incroyable mais durant cette Torah incroyable, nous avons une situation terrible. Vous connaissez tous cette histoire qui est l'histoire de la période. Alors, Hérode mourra et lorsqu'Hérode mourra en moins quatre, la situation ne va pas tellement changer puisque de toute façon Hérode était un roi pseudo-juif mais dans tous les cas à la solde de Rome à fond et donc une fois que son fils n'arrivera pas vraiment à faire ses preuves, les Romains vont tout simplement mettre des procurateurs en Judée, des gouverneurs si vous voulez, des gens qui tiennent le pouvoir. Pour ce qui est, encore une fois, de la vitrine extérieure, tout a l'air d'aller bien. Les villes sont belles, reconstruites, modernes, les Juifs ont le droit de pratiquer leur religion et leur Torah mais comme je viens de le dire, ce n'est plus qu'une religion. Nous n'avons plus du tout, plus du tout d'obédience nationale. Nous ne pouvons plus nous prétendre les patrons de la terre d'Israël. Les Romains sont présents partout, la Légion est dans les rues et pour ce qui est de la Torah, elle est présente mais elle est présente dans plusieurs bâtés midrashot et chacun ne parle pas à son copain. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous connaissez cette histoire qui est mentionnée dans le Talmud qu'on raconte à Tisha Béav l'histoire de Kamtza ou Bar Kamtza. Vous savez, quand on raconte aux enfants cette histoire, ils reprendront la phrase du Talmud qui dira Al Kamtza ou Bar Kamtza à cause de Kamtza et Bar Kamtza, Jérusalem a été détruite. Mais si on recommence à regarder l'histoire de plus près, l'histoire est révélatrice d'une époque. Nous sommes à un festin extraordinaire donné par ce monsieur Kamtza, par ce monsieur, non c'est le cas, excusez-moi, je m'emporte, par ce monsieur dont on ne connaît pas le nom. Et c'est peut-être ça le plus important de l'histoire. Car il y a un monsieur qui s'appelle Aouk Gavra, dans le Talmud, qui fait un festin incroyable, il veut inviter son ami Kamtza, finalement il invite son pire ennemi Bar Kamtza. Mais attendez, pourquoi on ne sait pas qui c'est ? On ne sait pas qui c'est parce que ça peut être n'importe qui à cette époque. Il invite tous les Chachmé Yerushalayim, tout le monde est présent, tout le Mivami de Jérusalem, toute la haute société, tant les riches, les pouvoirs publics, mais tous les rabbinimes sont invités. Ils sont tous là-bas quand ils voient ce Bar Kamtza se faire humilier. humilier. Je ne dis pas que c'est un tzadik, comme ça est un rachat, on verra ça à la fin de l'histoire quand il va aller rapporter aux Romains. Mais lorsqu'il est à table et que cet homme, cet hôte qui ne le veut pas l'humilie, pourquoi les rabbins ne se lèvent pas et disent « Non, mais là, oh, 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 peut-être que ce n'est pas une bonne idée de l'humilier comme ça devant tout le monde. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de Halachot qui parle de Kavod. On n'a pas de Mishnayot qui nous parle de ça. Ce sont les rabbins de la Mishnah. Ils sont tous là. Alors, vous savez pourquoi ils ne se sont pas soulevés contre ce Aouh Gavra qui était l'homme le plus riche de la ville, peut-être ? Je ne sais pas. On nous parle de Kalba Savoie comme étant le plus riche. Alors, c'était le numéro 2. À mon sens, les rabbins n'ont pas élevé la voix contre cette humiliation publique parce qu'il est très possible que chacun avait rendez-vous la semaine suivante dans son bureau. Vous savez, pas pour lui, mais pour avoir des trou-mottes pour les mosdotes, pour les institutions. Ce n'est pas pour moi, Khaz Shalom. C'est pour la Torah. Et je ne voudrais pas me le mettre à dos. Mais attendez, c'est de ça qu'on parle ? C'est de cela qu'on parle ? Ben oui, c'est de cela qu'on parle. C'est à cette époque-là que Rabbi Akiva n'est pas encore Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, moi, je suis fan de lui. Bon, on est tous fans de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Roche le Chachamim. Rabbi Akiva, à ce moment-là, il ne s'appelle pas Rabbi Akiva. À ce moment-là, de cette histoire de Kansa ou Bar Kansa, il s'appelle Akive. Il s'appelle Akiva. Il n'est que le PDG de la plus grande multinationale de l'époque. Oui, 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 je vous vois venir. Vous allez me dire que Rabbi Akiva était berger. Non. Le Talmud nous dit qu'il était Rohe Edreé Calma Savoie. Il était le chef de tous les troupeaux de Calma Savoie qui était l'homme le plus riche de l'époque. Et à l'époque, on était riche avec des biens de bétail. En d'autres termes, Rabbi Akiva, il était PDG de la multinationale la plus grande, la plus importante de l'époque. Ce n'est pas un petit mec avec des cheveux longs et une flûte. Il est en costard-cravate, il signe des chèques toute la journée. Rabbi Akiva, il habite à Jérusalem, il voit ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il dira que dans sa période où il n'était pas Talmit Raham, ce n'est pas qu'il était ignare. Il était en contact avec tous les khachamim, mais il voyait que la sinatrinam était tellement présente qu'il dit à l'époque donnez-moi un Talmit Raham et je le morderai comme un âne. Ses élèves lui disent Rabenu, comme un âne, peut-être que tu as exagéré, peut-être comme un chien, c'est déjà pas mal. Il dit non, un chien ça ne mord pas assez bien parce qu'un chien ça mord et après ça lâche alors que l'âne ça mord et c'est... C'est ce même Akiva qui deviendra Rabbi Akiva qui dira une phrase extraordinaire. Vous connaissez la phrase de Rabbi Akiva ? Alors évidemment on peut comprendre tout à fait naturellement que c'est ou alors on peut comprendre que c'est un grand principe vous savez pour qui ? Parce que le gadol à l'époque de Rabbi Akiva il a tendance à n'être sympa qu'avec celui qui est gadol batora de son équipe celui qui ne partage pas ses idées vous savez nous sommes à l'époque de Hérode c'est l'époque de Hillel et Shammai Hérode, Hillel et Shammai Hillel et Shammai tout va bien entre eux mais quand ça suit les élèves comment s'appellent-ils ? Ils s'appellent Bet Hillel et Bet Shammai et Bet Hillel et Bet Shammai leur machlokote alors que celle de leur maître Hillel et Shammai n'était qu'à 3 voire 4 machlokètes dans le Talmud est-ce qu'il y avait 3 machlokotes entre Hillel et Shammai ou 4 mais rien du tout tout à fait je viens de lire ce que vous avez dit oui tout à fait c'est très possible c'est très très possible dans tous les cas notre histoire ici nous apprend qu'à l'époque de Bet Hillel et Bet Shammai c'est arrivé jusqu'à Shfichoudamim Argou et Khadrasheni à tel point que le Talmud dira que le jour où il y a eu la machlokote entre Bet Hillel et Bet Shammai comme la journée où il y a eu le Vaudor or je me rappelle qu'à l'époque du Vaudor il y a eu 3000 morts vous imaginez on est parti d'une guerre entre deux frangins qui ont dû coûter la vie à pas mal de gens nous sommes maintenant avec une domination totale des Romains on s'entretue dans la ville pourquoi ? parce que chacun pense qu'il a la vérité qu'est-ce qui se passe d'ailleurs lorsque deux rabbins n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce moment-là pas qu'il y en a un qui n'ait pas un Talmud les deux sont des géants de la Torah toute notre Torah ont leurs doigts ils s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua Rabbi Eliezer ben non c'est Rabbi Yehoshua Agadol et bien les deux vont se machloqueter ils se machloquaient tout le temps pas de problème mais cette machloquette-là qui a priori parle d'un sujet technique va être en fait une des machloquettes les plus graves de l'histoire juive je parle évidemment de ce Tanuro Shalachnaï de ce four qui était fait de rouleaux d'argile posés les uns sur les autres l'un dit qu'il peut recevoir la tourma l'autre dit qu'il ne peut pas recevoir l'impureté et finalement suite à cette machloquette d'idées et encore une fois les Shem Shamaïm les deux sont des Tzadikim Rabbi Eliezer n'acceptera pas l'avis de la majorité qui est contre lui mais lui il sait qu'il a raison il a même amené des preuves des preuves surnaturelles des preuves qui montrent qu'Akadosh Baruch est d'accord avec lui à tel point que la dernière preuve après avoir fait montrer que le caroubier s'est déraciné que l'eau est partie de bas vers le haut et pas du haut vers le bas que les murs du Bet Hamidrash se sont penchés ils font presque tomber finalement il y a une batkol une voix qui sort du ciel et qui dit pourquoi vous prenez la tête à Rabbi Eliezer il a toujours raison finalement Rabbi Eliezer et les Chachamim n'acceptent pas la psychade de Rabbi Eliezer et disent qu'il est à partir de maintenant menoudé excommunié il ne fait plus partie du peuple juif une sanction absolument terrible Zekaret c'est le carret de la Torah imaginez ce que cela veut dire ça veut dire que si là on a neuf juifs qui se réunissent et Rabbi Eliezer rentre dans la pièce il n'y a pas Mignane c'est terrible c'est pas chou de terrible et c'est l'ambiance dans les rues de Jérusalem vous comprenez que lorsque les romains dans cette ambiance là parce que là je parle de Torah mais de l'autre côté il y a un problème politique les romains cette fois ont décidé d'enlever l'autonomie civile au sein des juifs et de plus en plus la pression romaine est présente et de plus en plus on leur interdit de faire des choses à tel point à tel point que finalement et bien on va décider tout simplement de commencer à préparer une solution contre les romains cette solution vous la connaissez en l'an 66 va débuter la grande révolte contre les romains une révolte terrible parce que oui nous avons un ennemi commun les romains mais qu'en est-il du peuple juif est-il front uni pour faire face à cette menace que nenni comment des tzadiknus ne ressent pas le bat kol de Hachem mais ils reconnaissent bien sûr qu'ils reconnaissent Rabbi Oshua il reconnaît la bat kol il l'a très bien entendu mais il dit l'homme hacha maimi voilà tu nous as donné la Torah à partir de maintenant ce sont les chachamim qui doivent déterminer de la halacha Agave il a raison Rabbi Oshua que c'est au chachamim de décider bien sûr même si c'est pas vrai qu'on n'utilise jamais la bat kol c'est à dire la prophétie pour déterminer la halacha le fait que la halacha elle soit comme Bet Hillel et pas comme Bet Shamaï ça a été nifsak par une bat kol ça veut dire que des fois c'est comme ça et des fois c'est comme ça Rabbi Oshua il accepte que c'est une bat kol il n'y a pas de problème mais il dit c'est pas parce que dans les mondes supérieurs Rabbi Eliezer a raison si nous on n'arrive pas à comprendre ces arguments et qu'on pense que la halacha elle est autrement et bien c'est comme ça la halacha nous dira le Talmud plus tard à propos de Rabbi Meir Rabbi Meir Baalanes élève de Rabbi Akiva qu'il n'y avait pas dans sa génération aussi grand que Rabbi Meir et pourtant la halacha n'est pas comme lui pourquoi ? parce que ces haverim les autres rabbinimes de son génération n'arrivaient pas à comprendre la profondeur de ses enseignements donc même si on sait que c'est lui le plus grand si ce qu'il dit est trop élevé on ne comprend pas on n'arrive pas à le traduire dans les faits et bien la halacha ne sera pas comme lui le problème n'est pas que Rabbi Ochoa n'avait pas la même idée que Rabbi Lezer le problème est que leur machloquette a conduit à une dissension telle qu'on a été obligé d'amener à une excommunication mais ce que je voulais vous dire c'est que attention le Nassi à Sanhedrin le chef des rabbins qui est censé faire le shalom à cette époque-là s'appelle le rabbin Gamiel ça va avoir son importance vous allez voir les amis la situation des romains est terrible et nous décidons de sortir en guerre contre eux comme pour le Ravkouk c'est trop profond le Ravkouk à son époque semble-t-il n'était pas assez compris par les gens qui étaient à son époque effectivement quand on regarde un petit peu le nombre d'étudiants à Mercasarab lorsqu'il a créé la Ischiva il n'y avait pas beaucoup de monde il y avait peut-être à son époque je ne sais pas une dizaine de personnes qui comprenaient bien ce qu'il voulait dire mais le Ravkouk avait la grandeur de l'intemporalité c'est-à-dire que ce que nous dit le Ravkouk est en fait la reprise de ce que disait Moshe Rabbeinu de ce que disait Rabbi Shimon Bar Yochai de ce que disait le Harizal de ce que disait le Baal Shem Tov il a tout synthétisé pour donner un message d'éternité et vous remarquez qu'aujourd'hui aujourd'hui nous sommes à peu près 100 ans un peu moins après le Ravkouk et bien 100 ans après le Ravkouk tout le monde prend comme étant une évidence son enseignement même si tout le monde ne veut pas encore le dire vous savez j'ai la chance d'enseigner dans une autre chaîne YouTube sur Israël Torah d'enseigner des petites histoires du Ravkouk et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant mais en fait cet enseignement-là on le connaissait mais on ne savait pas que ça faisait du Ravkouk c'est incroyable en fait il est très bien ce Ravkouk oui il est très très bien ce Ravkouk il n'y a aucun problème et effectivement son enseignement à son époque était un ridouche extraordinaire aujourd'hui de plus en plus de gens semblent comprendre que c'est cette Torah-là qui est la Torah de la résurrection et que plus personne ne s'y oppose la situation je reviens à mon histoire la situation est terrible tout le monde ne se fait pas front commun contre les Romains imaginez-vous il y a une grande partie du judaïsme à cette époque-là qui ne voit pas dans les Romains un véritable problème pourquoi ? pourquoi être si c'est pas grave autant demander aux Romains de nous donner une indépendance religieuse mais de les laisser garder l'indépendance politique nous n'avons pas besoin d'être des hommes politiques nous sommes des Juifs des Juifs sont religieux nous n'avons aucun problème à vivre en exil même en Israël sous domination d'une autre puissance oui il y avait des Juifs qui pensaient comme ça vous imaginez quelle folie comme il y avait des Juifs à l'époque grec qui pensaient que c'était bien d'avoir les Grecs et que nous on voulait simplement une autonomie religieuse comme il y a des Juifs aujourd'hui qui pensent que c'est peut-être mieux de ne pas avoir de pays indépendants où les rabbins doivent s'occuper de questions pas seulement de questions de savoir si le schnitzel il est cachère ou pas mais de savoir est-ce que dans une période de corona il faut aller en Milouim ou pas mais ça c'est une question fondamentale une question fondamentale qui est la question de la Torah qui redevient un peuple les amis à cette époque-là donc la guerre commence contre les Romains alors que le peuple juif est divisé un peuple juif divisé ne peut pas gagner contre les Romains c'est une évidence et résultat des courses et bien au bout de quatre ans de combat nous allons perdre nous allons tout perdre pratiquement tout non certes les Romains vont détruire la majorité du pays de la Judée certes les Romains vont détruire le Betamikdash certes les Romains vont détruire massacrer tuer près d'un million de personnes si on compte ce que nous dit Flavius Joseph mais il y a un homme qu'Akadosh Barucho envoie pour sauver les meubles cet homme s'appelle Rabban Yohanan Ben Zakai Rabban Yohanan Ben Zakai devient le chef du Sanhedrin il n'est pas de la dynastie de Hillel il n'est pas Rabban Gamliel il n'est pas Rabban Shimon Ben Gamliel car ce dernier Rabban Shimon Ben Gamliel va se faire tuer pendant la révolte contre les Romains Rabban Yohanan Ben Zakai prend donc le contrôle du Sanhedrin en régence si vous voulez et finalement et bien Rabban Yohanan Ben Zakai va faire quelque chose il va faire un choix un choix qui montre la grandeur du personnage mais un choix terrible il se fait passer pour mort se fait sortir de la ville par ses deux élèves Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua qu'on a cité tout à l'heure et vient au devant de Aspacianus de Vespasien au devant de Vespasien pour lui dire tu vas devenir César à ce moment-là à Rome c'est le balagan laissez tomber je ne vous ai pas expliqué toute l'histoire romaine mais c'est le balagan atomique et résultat des courses finalement quatre Césars vont se succéder en deux ans au final Vespasien sera élu au Sénat comme étant César et au moment où Rabbi Eliezer Ben Zakai lui dit tu vas être César il y a un coursier qui arrive de Rome qui lui dit tu viens d'être élu César voilà alors là Vespasien il dit tu m'embouches un coin monsieur bon demande-moi ce que tu veux et il demande trois choses Yavné la ville de Yavné ne la détruit pas et laisse les Chachamim s'y installer donne-moi également un médecin pour Rabbi Tzadok qui depuis 40 ans jeûne pour qu'il n'y ait pas la destruction de Jérusalem bon ben ça a raté et ne tue pas la dynastie de David Améler pour que notre espoir qu'un jour peut-être et bien ne soit pas détruit mais qu'est-ce qu'il ne demande pas il ne demande pas Jérusalem Jérusalem sera détruit par le fils de Vespasien Titus le Bétamigdash sera sera consumé pourquoi n'a-t-il pas demandé Jérusalem ? vous savez il y avait un homme qui a été dans la même situation que lui des années auparavant 700 ans auparavant il s'appelait Rizkiyaw Melch Yehuda pardon je n'ai pas eu le temps de voir donc si vous voulez remettre la question je ne pourrais pas m'y intéresser vous pouvez cliquer dans converser en bas où la question apparaît attention je clique dans converser ah ouais attends mais attends si tu me mets des problèmes participants non c'est pas ça c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai vous avez totalement raison quoi qu'il en soit je ne vais pas faire toute l'histoire dans tous les détails parce que le Rav Cherki arrive dans 10 minutes il faut que j'arrive à mon histoire à ce moment-là il ne demande pas Jérusalem 700 ans auparavant il y avait un homme qui s'appelait Rizkiyaw roi de Judée qui était dans le même cas avec un ennemi qui faisait le siège de Jérusalem et il y avait des gens également dans son pays qui voulaient faire la paix avec les Assyriens pour avoir le sauvetage de ce qu'ils pouvaient l'être et Rizkiyaw dit non moi je me battrai corps et ongles corps et âme contre l'envahisseur je ne le laisserai pas arriver et Akadosh Baruchou va l'aider et finalement les Assyriens sont repoussés pourquoi Rabbi Yochanan Ben Zakai ne fait pas la même chose et bien tout simplement parce que Rizkiyaw était dans une époque de Géoula alors que Rabbi Yochanan Ben Zakai comprend que l'époque de l'exil était en train de poindre le bout de son nez et donc il décide de sauver les meubles la preuve qu'il a bien agi c'est qu'il a été tourmenté par cela toute sa vie mais qu'à la fin de sa vie le Talmud dans le traité de Brakhot nous raconte que lorsqu'il va mourir il dit à ses élèves préparez une chaise pour Rizkiyaw qui vient me chercher on va être voisin de palier au Gan Eden semble-t-il pour l'éternité deux personnes qui ont réagi complètement différemment mais dans le même esprit de sauver le peuple juif l'un dans une époque de construction où il comprend qu'il faut se battre pour garder la construction comme nous sommes dans cette époque-là aujourd'hui comme ce qu'on avait vu la semaine dernière et un qui était dans une époque de destruction il le savait et il fallait sauver les meubles Rabbi Yochanan Ben Zakai sauve le judaïsme en finalement créant un judaïsme temporaire sans Beth-Mikdash et sans Jérusalem le problème c'est que le peuple juif doit tout d'abord comprendre quelle est la chose qui lui a manqué pour battre les Romains la chose qu'il va avoir besoin pour poursuivre son identité dans cet exil et pouvoir en sortir et bien comme je l'ai dit tout à l'heure le virus qui nous a consumé de l'intérieur ce n'était pas le corona à l'époque c'était cette haine entre les juifs que si on ne pense pas pareil et bien on n'a pas le droit d'être ensemble quelques 60 ans plus tard après la destruction du temple après que les Romains nous aient fait tout le mal qu'ils pouvaient nous faire et bien ils ont décidé que ce n'était pas terminé ils ont décidé que de plus en plus la pression romaine sur les juifs en judaïsme serait présente à tel point que finalement en l'an 132 et bien il y a un nouvel empereur romain qui s'appelle Adrien qui fait des décrets antisémites les premiers véritables parmi eux et bien on va reconstruire Jérusalem comme une ville romaine à Elia Capitolina on va même construire un temple de Vénus à l'époque à l'endroit où il y avait le Bet-Amikdash à ce moment-là le peuple juif alors que pendant la grande révolte 60 ans plus tôt n'était pas uni au sein de la révolte il y a eu des guerres fratricides non je pense pas que le problème réside encore aujourd'hui je vais y arriver dans 3 minutes et demie alors qu'au sein de la grande révolte il y a des juifs qui se sont entretués à Jérusalem les romains étaient même pas encore dans la ville qu'on s'entretuait entre nous à l'époque de la révolte de Bar Corva et bien tout d'un coup c'est tout le peuple qui se soulève tous oui et vous vous rappelez c'est là que je veux en venir à ces frères d'armes qui sont la réponse aux guerres fratricides qu'on a évoquées et bien vous avez on va le lire dans moins de 10 jours à peu près on va lire ce ma'asseh mais Rabi Eliezer Rabi Oshua ah tiens ils sont de nouveau ensemble alors qu'il a été excommunié Rabi Eliezer Ben Azariah qui est devenu le nassin à Sanhedrin entre temps Rabi Tarfon Rabi Akiva qui sont tous réunis à Bnebrak et la question c'est pourquoi ils sont tous à Bnebrak pas que j'ai quelque chose contre Bnebrak mais s'ils ne sont pas à Jérusalem c'est qu'on est bien conscient que c'est après la destruction du temple et s'ils sont à Bnebrak le seul qui habite là-bas c'est Rabi Akiva il est le plus jeune de tous Rabi Eliezer Rabi Oshua sont ses maîtres à lui Rabi Eliezer Ben Azariah Ben Azariah Ben Azariah Ben Azariah Rabi Tarfon est l'ancien le Zakhen de la Raboura pourquoi tout le monde va chez Rabi Akiva et pourquoi vous connaissez la suite du film les élèves viennent leur dire rabotez-nous pourquoi ils ne sont pas capables de voir que le soleil s'est levé et bien vous le savez parce que ces cinq rabbins se sont réunis on fait fi du nidouille de l'excommunication de Rabi Eliezer il revient dans l'équipe parce qu'il s'agit maintenant de se réunir et de préparer la révolte de Bar Korva tout le monde vient à Bnebrak chez Rabi Akiva car Rabi Akiva comme le dira le Rambam est l'écuyer de Bar Korva et le soutien moral numéro un de celui qui a pour objectif de ramener l'indépendance et la Géoula au peuple d'Israël face à ce problème là et bien ça y est on a compris qu'il faut tous s'unir même ceux qui ne pensent pas pareil et effectivement dans la révolte de Bar Korva c'est tout le peuple qui va se soulever ce qui va faire qu'on va pratiquement réussir on va gagner la première année de la bataille contre les Romains finalement les Romains viendront avec quatorze légions quatorze légions quand vous savez qu'une légion c'est quinze mille hommes je vous laisse faire le calcul des forces incommensurables et finalement et bien la guerre de Bar Korva va nous laisser avec une destruction terrible terrible certes mais avec une prise de conscience que rien ne doit pouvoir briser l'unité du peuple juif juste après la guerre de Bar Korva une partie des juifs qui avaient décidé de se désolidariser du reste du peuple qui avaient même été des délateurs qui avaient même été des gens qui ont prêté main forte aux Romains contre nous et bien ont été sortis du peuple juif c'était les premiers chrétiens les premiers chrétiens ont été sortis du peuple juif avec Birkat à minime parce qu'ils avaient décidé de prêter main forte aux Romains contre nous non après la guerre de Bar Korva et bien les juifs qui ne pensaient pas pareil ont décidé de s'unir pour devenir des frères d'âme alors oui nous n'avons pas réussi à battre les Romains oui la guerre de Bar Korva a signé le début véritable de l'exil mais il a signé un début d'exil dans lequel et bien on a développé durant 2000 ans une entraide fondamentale au sein même du peuple juif oui avec des différences oui avec des creusets qui se sont creusés en fur et à mesure des générations de par l'éloignement mais avec une solidarité complète dans les moments de drame que notre peuple a vécu durant ces 2000 années à l'époque du Tanakh à l'époque de ce deuxième temple dont on a parlé et bien lorsque ça allait mal et bien ça ne faisait pas en sorte que le peuple juif se réunisse durant 2000 ans d'exil nous avons gardé avec nous les leçons du passé que lorsque tout va mal et l'exil c'est quelque chose qui va mal et bien le peuple juif s'unit le peuple juif est ensemble dans la douleur le paroxysme de cet ensemble dans la douleur c'est l'ordre de la Shoah évidemment et l'ordre de la Shoah je termine par cette histoire extraordinaire que je raconte souvent que nous sommes en novembre 1944 à Auschwitz arrive un convoi de juifs de Hongrie qui sont mis pour une partie d'entre eux dans un barraquement où il y avait des juifs de Salonique des Hongrois avec des séfarades de Salonique pendant cinq jours ces juifs qui vont être dans le même barraquement ne vont pas se parler parce qu'ils vont avoir peur les uns des autres ne se connaissant pas les Hongrois pensent qu'un juif c'est un mec qui est blanc qui a une barbe et qui parle en yiddish alors que les juifs de Salonique pensent qu'un juif c'est un mec qui parle avec les mains qui a une moustache et qui est bronzé ils ne vont pas se parler le vendredi soir d'un côté et de l'autre du barraquement ils vont entendre des aires différents mais ils vont reconnaître les Hadotis ils vont se rendre compte qu'ils sont tous juifs et le lendemain ils partiront tous ensemble Shabbat à la chambre à gaz ensemble le Rav Israël Meir Laot grand rabbin d'Israël et survivant de la Shoah dira à propos de cette histoire que dans la Shoah le peuple juif a montré plus que jamais qu'il était capable de mourir ensemble mais le défi de la pré-Shoah notre défi c'est de montrer à quel point le peuple juif lorsque tout va bien et c'est notre cas lorsque nous avons un état fort lorsque nous avons une identité forte et bien est capable de vivre ensemble vous me dites que nous avons des dissensions les amis le fait que nous soyons capables de faire cette journée d'études aujourd'hui montre à quel point ces dissensions ne sont que futilité le fait qu'on soit capable et je dis une chose absurde qu'on soit capable d'étudier Ashkenaz et Sefarad ensemble c'est l'évolution de notre Géoula car pendant des années ce n'était pas possible un, parce qu'on était séparés géographiquement mais deux aussi idéologiquement aujourd'hui nous avons fait un pas énorme ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à faire bien sûr qu'il y a encore des choses à faire particulièrement en Israël mais encore une fois dites-vous que tous les problèmes que nous avons en interne ne font que révéler une vitalité extraordinaire du peuple juif Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua ont réussi à se réunir dans ce fameux Mahasé pour préparer la révolte contre les Romains et je vais vous dire mieux que ça peut-être que plus que la révolte contre les Romains puisque la révolte à proprement parler c'était Bar Corva qui l'a préparée nos rabbins étaient déjà des vieux personnages qui ne pouvaient pas prendre les armes donc qu'est-ce que eux préparaient et bien ils préparaient l'unité du peuple juif de l'après ce Leïla Céder que je ne sais même pas si c'était la Céder de ces cinq rabbins qu'on parle dans la Haggada montre l'unité par-delà tous les clivages car il n'y avait pas plus grand clivage qu'entre Rabi Eliezer et Rabi Ochoa mais il montre que lorsque l'identité d'Israël lorsque le destin collectif du peuple juif est en jeu et bien aucun clivage ne saurait être plus fort que notre identité c'est ce message qui nous a porté durant 2000 ans qui a fait que même lorsque nous étions au Maroc au Yémen en Pologne et bien une chose a uni le peuple juif je termine par là je ne veux pas prendre sur le Rav Cherki je termine par là en disant ma dernière phrase vous savez pendant 2000 ans ce qui a sauvé les juifs en tant qu'individus c'était la Torah et les mitzvot car ce qui était un juif c'était celui qui pratiquait qui était autour du rabbin aujourd'hui on doit se prendre conscience que pendant 2000 ans ce qui a gardé l'identité du peuple juif pas les juifs individuellement mais le peuple juif c'est que que ce soit au Maroc au Yémen en Pologne ou ailleurs et bien les juifs ont toujours dit ce soir du Céder l'an prochain à Jérusalem quel que soit leur clivage quels que soient leurs idéaux et bien ils ont dit nous avons un idéal qui est de revenir reconstruire notre identité ensemble c'est là la raison de la mitzvah principale puisqu'on n'a pas encore le Corban Pessach la mitzvah principale de Pessach est de raconter l'histoire et si on se pose la question pourquoi la mitzvah n'est pas d'étudier l'histoire la réponse est très simple parce que s'il s'agissait d'étudier et bien on serait déjà en train de se disputer comme on se dispute au Bet Hamidrash mais la mitzvah de cette soirée de Pessach c'est de raconter l'histoire et lorsqu'on raconte l'histoire et bien on se rend compte que ni Paro ni les Romains ni les nazis n'en avaient quelque chose à faire de savoir si tu étais Sfarad, Ashkenaz religieux par religieux de gauche, de droite et ainsi de suite ils avaient quelque chose contre le peuple juif c'est ce peuple juif qui s'est réuni et qui a réussi à recréer son identité Ken qui a réussi à recréer son identité et son unité alors oui nous avons encore des distinctions certes mais si vous regardez le prisme de l'histoire et bien vous vous rendrez compte Fison là qui est en train de discuter que nos problèmes actuels sont beaucoup beaucoup moins problématiques qu'ils n'étaient à l'époque nous avons réussi à reconstruire cette identité unie et c'est grâce à cela que nous réussirons ensemble à reconstruire comme on a dit le troisième et demi ben tamikdash ben merabé amenou Amen Chak sameach à tout le monde et c'est grâce à ce qu'il y a